Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 66 du Faucon Millenium. Alors, dans ce numéro 66, on a le détail de nos pièces qu'on va laisser dans la totalité de côté. Donc, on ne va pas ouvrir le sachet, on va le mettre directement de côté. Et on va venir récupérer l'ensemble des parties de coque que l'on a en notre possession, qui sont au nombre de 18. Donc, on a 18 parties à venir récupérer. Et chose assez sympa, puisqu'on va les mettre en place sur notre structure, comme on avait fait sur la partie du dessous. Sauf que, de mémoire, la partie du dessous, on avait placé toutes les plaques d'un seul coup. Et là, on peut remarquer qu'à la fin du numéro, on n'aura pas toutes les plaques de posé. Ce n'est pas grave, au moins, on va s'en débarrasser. Ça va éviter qu'elle traîne dans un coin de nos boîtes. Et puis, ça va faire une petite avancée, quand même, assez sympa. Allez, on est parti pour le montage. Alors, on récupère notre structure. J'avais déjà fixé la première pièce. Alors, je ne sais pas si c'était moi ou si c'était eux. Mais bon, là, ils nous demandent déjà de venir la replacer et fixer. Alors, pour les fixations, ça va être nos vis, nos petites vis argentées, comme ceci. Je ne sais pas si on les voit bien, mais c'est celle-ci qu'il faut utiliser pour fixer les éléments de la coque. Donc, en première étape, on fait ça. En deuxième, on vient récupérer notre pièce. Alors, c'est la pièce TF-TP2. TP2, il me semble que c'est celle-ci. Elle va venir, hop, juste ici, à la suite. Alors, ce que je vais faire, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Je vais positionner les pièces avec vous sur la structure. Et puis, une fois que ce sera terminé, je fixerai parce que sinon, on n'en a pas fini. Alors, ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, hop, on retourne le tout, comme ceci. On va venir de ce côté récupérer notre pièce TP17. Oups, je suis en train de faire des bêtises. On va venir la placer, donc, juste ici. Donc, en dessous de chaque plaque, on a des petits tubes qui vont rentrer dans les trous qui sont ici. Ensuite, étape suivante. On vient récupérer, donc, notre pièce TP18 qui va venir, donc, juste ici, à la suite. Bon, là, elle s'enclenche pas terrible, terrible, mais je verrai ça au moment du serrage. Si, si, si. Voilà, il faut juste un petit peu faire une petite pression de façon à ce qu'elle se place correctement. Donc, on en a fini avec ces deux parties-là. Alors, ensuite, on va récupérer la pièce TP5 que voici. Alors, théoriquement, elle doit se positionner, donc, juste ici. Alors, ce que je ne sais pas... Ça, ce n'est pas cool de leur part. Parce que... Où c'est qu'on la met ? Non, ça va de l'autre côté. Hop, on retourne, à mon avis. Ouais. Ça va de ce côté-là, parce que... Si, 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 si. Quand je regarde ici, ouais. Sur le côté gauche, on a deux triangles. Donc, ouais, on vient bien ici. Effectivement, elle se positionne un peu mieux. Que ce que je voulais mettre au départ. Donc, voilà. Donc, elle vient ici. Alors, ensuite, on prend la pièce TP4. Que voici. Et elle, elle vient, donc, à la suite. Juste de notre pièce TP5. Voilà. Donc, hop. Alors, il s'agit de bien, bien l'ajuster. Voilà. Voilà. Bon, j'appuie bien dessus, de façon à ce que, comme ça, elle tienne à peu près. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, on va prendre notre pièce TP8. Donc, notre pièce TP8, c'est celle-ci. Et elle va... Alors, elle, elle va où ? Un, un, un. Elle doit aller ici, à mon avis. À la suite, pratiquement. Ouais. Je pense que ça doit être ça. C'est pas dit. Si, pourtant, ça doit être ça. Alors, par contre, tac, 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 on va viser. Ouais, c'est bon. C'est bien ici. Il faut juste que j'arrive à bien, bien, voilà, rentrer les tubes. Bon, ça tient à peu près. Je verrai au moment du serrage. Donc, ça, c'est notre pièce TP8. Ensuite, on va récupérer la pièce TP9. Donc, qui est celle-ci. Et elle va venir, donc, juste ici. Voilà. Donc là, pareil, ça se place à peu près. Voilà. Un petit appui. Et on est bon. Alors, ça, c'était notre pièce TP9. Ensuite, on va prendre la pièce TP10, que voici. Et elle va venir, alors, à la suite des autres. Donc, elle vient s'encastrer et recouvrir plus ou moins les autres. Voilà. Donc, si je pouvais un peu l'enclencher, ce serait mieux. Voilà. C'est à peu près en place. De toute façon, après, avec le serrage, ça va venir nickel. Alors, ça, c'était notre pièce TP10. Ensuite, on prend le tunnel, qui est la pièce TP6. Alors, voilà. Donc, ça, c'est notre pièce TP6. Et notre pièce TP6. Alors, je vérifie une chose. Est-ce que vous voyez toujours bien ? Oui. Je vais essayer de venir un peu comme ça. Voilà. Voilà. C'est peut-être un peu mieux. Alors, notre pièce TP6 vient juste ici. Voilà. On positionne correctement notre pièce. Voilà. Bon, on a le petit couvercle ici qui vient. Alors, est-ce que je ne vais pas le mettre tout de suite ? Parce que quand je vais les retourner, tout va tomber. Alors, ensuite, là, on en est à l'étape 13. On va prendre notre panneau TP12. Donc, le voici. Et on va venir ici, de ce côté. Donc, il s'agit de venir le positionner. Pareil. Alors. J'espère que je ne vais pas avoir comme... Comme sur le côté intérieur. C'est-à-dire, c'est-à-dire une pièce d'armature que j'avais posée au mauvais endroit. Alors, ensuite, on prend notre pièce TP13 qui va venir à la suite. Donc, voici. Et on va venir à la suite. Bon, j'ai un petit décalage là. Je verrai ça après. Ensuite, on va prendre la pièce TP15. Alors, je vais tourner. Qui va venir ici. Donc, notre pièce TP15, la voici. Et elle vient donc se positionner juste ici. Ah non. Ou à moins que ce soit de l'autre côté. Oui, j'ai l'impression qu'elle vient plutôt se positionner de l'autre côté. Voilà. Donc, à la suite de notre pièce. Quoi que... Quoi que... Si, ça a l'air d'être ça. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait pratiquement une moitié. Alors, étape 19. On va passer à la pièce TP16. Et donc, voici notre pièce TP16. Et on va venir donc la positionner. Hop. De l'autre côté. Non. C'est ici. Décidément. Je veux absolument finir l'autre moitié. Alors. Bon. Là, j'ai un petit décalage. C'est normal. Comme rien n'est fixé. Ouais. Donc, j'ai toujours un petit décalage. Bon. Ça tient en tout cas pour l'instant. Ensuite, on va prendre la pièce TP19. Que voici. Alors. Elle va venir de ce côté-ci. Voilà. Bon. Elle est à peu près en place. Donc, ça. C'est notre étape 21. En étape 23, on va prendre notre pièce TP20. Donc, la voici. Et elle vient. Hop. À la suite. Comme ceci. Voilà. Voilà. Alors. Ensuite, on va prendre notre pièce TP26. Que voici. Et là, cette fois-ci. Si je ne me trompe pas. On vient la positionner. Hop. Ici. Alors. Donc, voici. Et puis, on va prendre notre dernière pièce. Qui est la pièce TP27. Vous voyez. Et elle va venir. Donc, à la suite. Ici. Donc là. Cette pièce-là. Elle est très très mal placée. Il va falloir que je voie ça. Je n'arrive pas trop à la mettre en place. Mais ça va venir. Bon. Je fixe tout ça. On se retrouve tout de suite après. Et donc, voilà. Tout est bien fixé. C'est du nickel. Bon. Écoutez. Sur ce numéro. On a fait un pas de géant. Quand même. On a mis. Donc. Pratiquement. Toutes les parties de coque. Qui nous en restent encore quelques-unes. Mais. Voilà. Donc. Fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire. A très très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner. A liker. Commenter. Et quant à moi. Je vous dis. Ciao ciao.